Cours de français pour cette classe de première du lycée Victor Hugo de Besançon. Deux heures pour continuer le travail entamé il y a plusieurs semaines. Les bénévoles d'Amnesty sont présents pour pouvoir vous donner des conseils pour enrichir vos nouvelles par rapport aux thématiques que vous avez choisis. Écrire une nouvelle avec au choix quatre thèmes. La liberté d'expression, la menace sur l'universalité des droits, la défense des droits humains et l'esclavage. Valentin et Matisse ont créé un personnage dans une société utopique du futur où le passé esclavagiste est caché. Vu qu'il y a plusieurs plans d'esclavage qui apparaissent, les esclavages domestiques, au final c'est pas assez cité. C'est vraiment une information qu'on ne parle pas assez. Le travail se fait en général par groupe de trois ou quatre élèves avec en amont des recherches avant l'écriture. C'est sûr que c'est quand même des sujets qui nous intéressent, parce qu'on entend parler tous les jours. Je trouve que c'est intéressant parce que grâce aux nouvelles, tout le monde peut en prendre conscience et on peut en parler plus simplement. Depuis cinq ans, Muriel Tailleb fait participer une de ses classes à cet exercice d'écriture. Sans jamais trop s'éloigner du programme, à la fin de l'année, ses élèves passeront l'épreuve de français. L'idée c'est qu'ils puissent réfléchir à des thèmes d'actualité comme ici l'esclavage moderne ou la liberté d'expression et puis les mettre en œuvre à leur façon dans des écrits d'invention. Et donc là, ce que je trouvais intéressant avec des premières, c'est que c'est un lien avec l'écriture d'invention qui est une épreuve du bac de français. Depuis près de 60 ans, Amnesty International défend les droits de l'homme dans le monde entier. Pétition, pression sur des chefs d'État. Pour l'organisation non gouvernementale, la sensibilisation auprès des plus jeunes est fondamentale. Ça fait donc la cinquième année qu'on fait ça. On touche entre 600 à 800 collégiens, lycéens, étudiants chaque année. Donc c'est une ouverture pour nous de faire parler des droits de l'homme à des étudiants, à des collégiens. Je pense que c'est un bon moment pour semer une petite graine qui germera, on l'espère, un jour. Imaginons que l'on est vert, on dit tous les êtres humains. Après, t'as les rouges qui répondent par « naissent libre et égaux en dignité en droit » et on reprend tous ensemble. La petite graine a germé dans l'enceinte même du lycée. Une vingtaine d'élèves a créé une section jeune d'Amnesty sous la houlette de Lucie. En début d'année, une exposition a été organisée. D'autres actions de sensibilisation sont envisagées. Dès qu'il y a une injustice, dès qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je suis toujours en train d'ouvrir ma bouche et de dire ce que je pense. Pour moi, Amnesty, c'était l'association qui me permettait de faire ça facilement et de militer facilement. Les résultats du concours dans les trois catégories, collèges, lycées, universités, seront connus début février. Comme tous les ans, un recueil contenant les meilleures nouvelles sera publié.